Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. On a le plaisir d'accueillir Laurent, qu'on connaît un petit peu déjà, qu'on a déjà testé, retesté, vu, aperçu, rencontré, notamment à Paysagie de Martiac pour certains. Sur ces perspectives et sur ces enjeux, ces objectifs, tout est lié fondamentalement et heureusement que tout est lié. Vous avez remarqué qu'on avait essayé de réparer la biodiversité. Vous voyez où on est arrivé ? A rien. On a essayé de réparer l'eau, c'est pire que jamais. Est-ce qu'il y a un coupable ? Je ne sais pas. Le climat, emballement. Le sol, je crois que la directive n'a jamais été signée. Il faut demander à Paul Lue. Si ? Non, bah non. L'eau, le sol, le climat, la biodiversité, le paysage. On ne parle même pas. Pourtant, on se nourrit des paysages et c'est bien ces paysages-là qu'on veut dévorer plus tard. Du coup, il y a quand même un petit souci, là. On a saucissonné, on a cloisonné la biomasse aujourd'hui. Vous les voyez tous sortir, là, des zones artisanales avec leur caddie de pelettes. À quel prix et dans quelles conditions ? Cette biomasse vitale, on est en train de piller les bords de rivières au détriment de l'eau, de la biodiversité, du sol, du microclimat, etc. Compliqué, tout ça. Quand on a croisé Laurent, il y a quelque temps, on se dit « Mais putain, pourquoi on dit le cycle de l'eau avec une vision parfaitement hydraulique ? » Une vision du génie civil, je serais tenté de dire, et qui obéit à beaucoup d'autres visions, avec probablement une approche dans les livres de géographie qui est, somme toute, relativement un petit peu faussée. On va se réouvrir au grand cycle de l'eau. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Je suis Laurent Denise. Alors, moi, je suis fils d'agriculteur, mais j'ai passé 23 ans dans le personnel de l'Avignon de l'Armée de l'Air. Donc, j'ai une vision plus climatique et aéronautique du climat. Alors, je vais commencer par... La seule façon de faire reculer le désert, c'est la couverture végétale. Il n'y a pas d'autre solution que de faire réavancer le végétal pour faire reculer le désert. Alors, moi, je suis parti de ce qui avait été publié par l'INRAE en 2019. C'est qu'en fait, on avait fait le schéma du cycle de l'eau en pensant que la pluie venait de la mer et repartait à la mer. En fait, s'il y a 30 % d'humidité seulement qui vient de la mer et 70 % qui vient des terres. Si vous n'évaporez pas sur les terres, vous ne provoquez pas de pluie. Pour résumer, quand vous avez 100 litres de pluie, il y a 70 litres qui vient de vos sols et seulement 30 litres de la mer. Donc, quand vous recevez 100 litres de pluie, vous devez garder 70 litres pour alimenter le cycle et n'en renvoyer que 30. Moi, je viens des Deux-Sèvres. Chez nous, sur 100 litres, on en renvoie 75 dans la mer. Ce qui fait qu'on a coupé le cycle complètement. Sur la Garonne, si vous faites les calculs par rapport au bassin versant, vous êtes à plus de 50 litres de retour en mer. Et bien, vous dépassez les 30 % et vous coupez le cycle et vous aurez de moins en moins d'eau. Alors, le côté pervers de l'eau, c'est qu'en fait, les nuages, les cumulus, tout ce qui va apporter les pluies, se forment là où il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'il pleut là où il y a de l'eau. Dans ce que les anciens disaient, l'eau appelle l'eau. Effectivement, c'est ça. Mais le sec appelle le sec. Il ne pleut pas dans le désert ou il pleut rarement parce qu'il n'y a pas d'évaporation. Ne pas couper le cycle de l'eau, c'est simple. C'est d'avoir du végétal vivant qui alimente le cycle. Plus il va faire chaud, plus vous aurez d'évaporation, plus vous aurez d'eau. La période des pluies, la période des moussons, c'est quand il fait chaud en fait. Et nous, on a inversé la courbe des pluies parce qu'on a favorisé les cultures sèches, l'absence de couverture végétale. Alors, la photosynthèse, pour résumer, c'est du carbone, de l'eau et du soleil. Mais en fait, le carbone et l'eau, c'est lié ensemble. Si vous avez du carbone, pas d'eau, ça ne marche pas. Si vous avez de l'eau, vous avez du carbone, ça ne marche pas. Il faut les deux ensemble. Si vous voulez stocker du carbone, il faudra de l'eau. Mais il faut bien se dire que c'est un système à bilan positif. C'est-à-dire, comme dit Conrad, c'est que plus vous allez produire de photosynthèse, plus vous produisez de biomasse, plus vous augmentez vos capacités à produire. Globalement, la croissance des arbres, du feuillu, c'est 2 pour 3. Avec 2 kg de matière organique en décomposition, on en fait 3 l'année d'après. Et c'est comme ça que la forêt grandit en permanence, avec rien, sans engrais, naturellement. Ça se passe tout seul dans la nature. Mais pourquoi nous, on n'y arrive pas dans les champs ? Je vais vous voir après. C'est 2 pour 3. Alors, la base du cycle de l'eau, c'est l'évapotranspiration. C'est que notre référence climatique chez nous, c'est la forêt de feuillu, c'est l'arbre. Donc, l'arbre provoque 70% des pluies, évacue 60% de la chaleur. En ville, ils sont en train de mettre des arbres, et des arbres vivants. Ils arrosent les gazons pour évacuer la chaleur. C'est entre 20 et 40 degrés de moins en surface, quand vous mesurez, par rapport à une surface végétale vivante et par rapport à une surface minérale. Alors, la plante qui transpire le plus d'eau au mètre carré l'été, c'est le feuillu, si vous raisonnez en surface. Donc, c'est 5 000 m3 à l'hectare par an en France. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que 500 mm d'eau évaporée vont vous apporter 750 mm de pluie. C'est-à-dire que le fait, plus vous évaporez, plus vous avez d'eau, et inversement. Donc, j'évapore 2 litres, je récupère 3 litres de pluie. C'est à bilan positif. Quand j'arrose, j'alimente le cycle et j'en aurai plus, en fait. Mais il faut raisonner en bilan global sur l'année, et pas que l'été, quand il n'y a plus d'eau. Alors, la quantité minimale que donnent les arbres en permanence, c'est résumé par l'ETP, c'est qu'en fait, c'est la quantité maximale d'eau évaporable, et ça, c'est ce que fait l'arbre naturellement tout seul, parce que lui, il a accès à l'eau par un système racinaire très profond. Il faut savoir aussi, c'est qu'un arbre en stress hydrique, il ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il va arrêter sa végétation, il arrête de transpirer, il ne sert plus à rien. Si vous avez des haies d'arbres dans des champs secs l'été, c'est une goutte d'eau dans le désert, et les arbres finissent par mourir, parce que ce n'est pas assez vert globalement, en fait. Alors, je l'ai résumé là-dessus, en fait, c'est que vous avez la courbe d'évaporation en fonction des saisons. L'arbre, c'est l'été qu'il transpire le plus, c'est l'été qui fait plus de photosynthèse, parce que c'est l'été où on a le plus de rayonnement solaire. En fait, si vous regardez la courbe de puissance du soleil qui est en jaune, elle suit celle de la transpiration, mais c'est l'arbre qui fait son stock d'énergie l'été. La saison de la photosynthèse, c'est l'été. Nous, avec les cultures sèches, parce que chez moi, c'est ce qu'on a fait, on a dit qu'il faut faire des cultures sèches pour économiser l'eau. Résultat, on est en opposition de phase par rapport aux saisons des arbres. Les arbres sont vers l'été, il faut que les gens soient vers l'été. Et c'est, en fait, vous captez l'énergie solaire là où il y en a le moins, l'arbre, lui, il capte là où il y en a le plus. Et en fait, avec des cultures sèches, non seulement c'est que vous ne captez pas d'énergie l'été quand il y en a beaucoup, mais en plus, vous dégradez votre sol. C'est-à-dire qu'en ne faisant que des cultures sèches et pas de couverts après, vous perdez le bénéfice de l'année. Et en fait, vous finissez par dégrader les sols. La saison de la photosynthèse, c'est l'été. Il faut produire l'été. Et en fait, l'idée, c'est de capter le maximum d'énergie solaire, donc de faire le maximum de photosynthèse, donc le maximum de matière organique, et tout ça, ça va s'enrichir. Alors, les températures, en fait, globalement, d'un point de vue climatique, maintenant en ville, on prend en caméra thermique la température des sols. Si vous regardez un sol nu, c'est très chaud. Un sol avec une usurne qui est fauchée, c'est beaucoup moins chaud. Quand vous avez la densité végétale du moment, donc un couvert végétal épais, c'est encore plus frais. Et quand vous avez les arbres, c'est encore plus frais. Donc, plus vous avez de végétal vivant qui va transpirer, plus ça sera frais. Si vous regardez les températures des panneaux solaires photovoltaïques, vous êtes entre 70 et 80 degrés l'été. Et en fait, là, vous avez des points de chaleur qu'avec du végétal vivant, vous avez des points de fraîcheur. Alors ça, c'est l'humidité des sols du côté de New York, chez moi, 2022-2021. Pour voir l'humidité des sols, on prend simplement la température. Un sol qui est sec, il est chaud la journée. Eh bien, vous voyez qu'on est en train de... Les sols, en fait, sèchent par absence de couverture. Et nous, là, cette année, ils pensent carrément ne pas irriguer pour économiser l'eau. Résultat, on a de moins en moins d'eau, même les nappes, on n'arrive plus à les remplir. C'est la totale. Alors, les sols évacuent la chaleur de trois façons. La partie infrarouge, c'est 20 %, c'est ce qui ensuite fait l'effet de serre. La partie contact entre les masses d'air et la partie évaporation, évapotranspiration. Ce qui fait que c'est 60 %. Et en fait, c'est énorme. Si vous n'avez pas d'évaporation, pas d'évapotranspiration, la chaleur n'est pas évacuée, elle est stockée, vous augmentez les infrarouges, vous augmentez les températures. Quand vous augmentez les températures des masses d'air sur les continents, alors qu'elles sont plus fraîches sur les mers, vous augmentez les mouvements d'air entre les terres et les mers et vous augmentez les accidents climatiques. On a un trop gros contraste thermique entre les sols qui sèchent et les mers. Ce qui fait que là, vous amplifiez les accidents climatiques. Et c'est exactement ce qui se passe aux Etats-Unis où en fait, là, c'est eux qui ont les pires phénomènes parce que c'est peut-être eux qui ont fait les pires dégâts. Alors, pour évaporer un litre d'eau, il faut 500 fois plus d'énergie que pour le monter de 1 degré. C'est pour ça qu'en fait, quand vous êtes en présence d'eau, les pompiers, quand ils arrosent, c'est pour éteindre le feu et baisser les températures. Quand l'eau s'évapore, en fait, vous absorbez la chaleur. Quand l'eau se condense, enfin, la vapeur d'eau se condense, vous libérez de la chaleur. Ce qui fait que dans toutes les zones sèches, les déserts, vous avez très froid à la nuit, très chaud à la journée. Il y a l'absence d'eau qui, en fait, amortit les variations de température. Et dans zone humide, vous avez quelques degrés d'écart. Dans les déserts, vous avez plusieurs dizaines degrés d'écart. Sur les mers, c'est tempéré, en fait. Et la différence globalement entre le climat océanique et le climat continental, c'est l'absence d'eau. Alors, je l'ai résumé là-dessus. C'est vraiment pour simplifier. Quand vous faites de la cuisine, vous avez une casserole avec un fond d'eau. Si le couvercle est étanche, vous faites chauffer. Tant qu'il y a de l'eau, vous allez évaporer, condenser, vous allez créer des pluies. Tant qu'il y a de l'eau, ça ne brûle pas. Si vous retirez l'eau, ça brûle. D'accord ? Si vous retirez l'eau du système, ça brûle. Alors ça, ça s'appelle des cellules de convection. Vous en avez globalement partout autour de la Terre. Si la Terre était couverte entièrement d'océans, on aurait un climat tempéré un peu partout. Il y aurait évaporation en fonction de la chaleur. Et ça se passerait bien. Le souci, c'est qu'on a des continents de plus en plus secs qui assèchent l'atmosphère et qui augmentent le rayonnement. Alors, la partie qui nous intéresse dans l'atmosphère, c'est la troposphère qui fait 10 km d'altitude. Rapporter au rayon de la Terre, c'est ridicule. C'est une petite couche d'eau. Et c'est là où il y a tous les nuages. C'est jusqu'à la tropopause. Et au niveau de la tropopause, il fait moins 63 degrés en moyenne. C'est très froid. Donc vous avez un couvercle froid, vous avez de l'eau en dessous. Si vous évaporez, ça condense, ça retombe, ça forme des nuages. Mais c'est autorégulant, en fait. Alors, ça, je ne sais pas si ça se voit bien. Ça, c'est des images satellites, justement, du taux de vapeur d'eau dans la troposphère par un satellite suisse. Quand cet été, ça a commencé à brûler partout dans les Landes, on était en sécheresse avec des sapins. Et en plus, on a une remontée d'air chaud qui est venue du Sahara. Donc, il y a une zone rouge, en fait, qui est remontée jusqu'à chez nous et qui a atteint, justement, les Landes. Et là, c'est imparable. C'est que moins vous avez d'eau, moins vous avez de protection solaire. Et là, c'était inévitable que ça brûle. C'était déjà prêt à brûler. Et là, ça a explosé. Et ça, en fait, sur ce satellite suisse, vous voyez très nettement, c'est que, par contre, cette nuit, il a fait très froid, mais il n'y avait pas de couverture nuageuse. Il y avait très peu d'eau dans l'atmosphère. Si vous comparez les températures mesurées par rapport au taux de vapeur d'eau, vous verrez que la journée, s'il n'y a pas d'eau, ça brûle. Et la nuit, s'il n'y a pas d'eau, ça refroidit très fort. Et c'est le principe du désert. Alors, je l'ai résumé comme ça, si vous voulez. C'est que, globalement, quand vous avez de l'air qui est saturé en eau, vous avez 50 % de rayonnement infrarouge qui arrive au sol. Quand vous avez un air qui est sec au-dessus des déserts ou au-dessus des villes, en fait, si vous n'avez que 20 %, vous avez 75 % du rayonnement infrarouge qui arrive au sol. Et en fait, c'est un para, vous n'êtes pas protégé, vous brûlez. Alors, c'est comme ça, oui. Les déchets nucléaires, vous voyez le gars qui est près de la piscine, on les stocke dans de l'eau. Et le gars n'a pas de protection parce qu'avec, en gros, globalement, 3 mètres d'eau, on n'a plus aucune radiation. Le soleil, c'est un réacteur nucléaire. Si on n'avait pas cette protection d'eau dans l'atmosphère, on serait irradié de rayonnement. Plus on met d'eau dans l'atmosphère, plus on se protège de globalement tous les rayonnements, si vous voulez, pour simplifier. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez les gaz à effet de serre et tout ça, mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, c'est 60 % de l'effet. En fait, vous vous protégez. Et la nature se protège toute seule en transpirant, elle évacue la chaleur, elle envoie de l'eau qui lui protège des rayonnements et ça se régule. Les océans font ça comme ça. Mais surtout, c'est important, c'est la protection des rayonnements. Dans les déserts, vous êtes bombardés. Quand vous allez au-delà de 17 km d'altitude, enfin 15 km d'altitude, vous êtes bombardés de rayonnements. Les pilotes de ligne ont une indemnité pour le rayonnement. Mais comme vous êtes près des déchets nucléaires, sans protection, avec de l'eau. Et la meilleure protection, c'est vraiment l'eau. S'il n'y avait pas d'atmosphère du tout au niveau de la Terre, on aurait 150 degrés la journée, moins 68 la nuit. Plus la couche d'atmosphère est fine, plus vous allez avoir très chaud la journée, très froid la nuit. Plus vous allez charger, et notre meilleure protection, c'est l'eau, donc plus vous allez transpirer, plus vous vous protégez, et plus vous allez réguler et amortir les variations de température, les écarts. Alors, l'albédo. L'albédo des sols, c'est la capacité des surfaces à réfléchir la lumière. La mer ne réfléchit pas à la lumière, c'est-à-dire qu'elle renvoie très peu de lumière dans l'atmosphère. Et pourtant, elle ne chauffe quasiment pas, c'est là où c'est les zones les plus tempérées. Parce qu'elle absorbe, mais en fait, elle transpire, donc elle évacue la chaleur. Si vous regardez les forêts, on est proche de la mer. Et bien, si vous regardez, vu d'avion, une surface végétale, vivante, vous êtes, pratiquement comme une forêt. Par contre, si vous passez après sur des sols nus, là, vous renvoyez beaucoup de rayonnement et là, vous amplifiez le phénomène. Donc l'idée, c'est vraiment, ça paraît contradictoire, mais si vous peignez une maison en blanc, sous la maison, vous êtes protégé parce que vous renvoyez beaucoup dans l'espace. Mais en fait, dans l'atmosphère, c'est pas bon parce que là, ça chauffe très fort. Mais quand vous avez de l'eau ou du végétal vivant, là, vous climatisez réellement, mais comme la mer. C'est-à-dire que si on ne veut pas limiter l'évaporation, il faudrait couvrir les océans avec des bâches et couper tous les arbres. Et nous, on fait l'inverse, mais justement, on fait l'inverse parce que c'est pas juste de l'albédo, c'est de l'albédo avec de la transpiration et ça compense, en fait. Donc il faut que ça soit vert, mais comme les forêts le font naturellement. Ça, alors l'IGN a publié depuis quelques années maintenant les écarts de sécheresse des sols d'année en année. Et là, vous voyez, 2021-2022, c'est l'été, la France est de moins en moins verte. Et en fait, si la France est couverte de forêts, elle serait complètement verte l'été. Là, vous avez à droite, c'est le début d'une désertification. L'été, c'est mort. Et vous voyez, quelques points verts qui restent à droite, ce sont les forêts. Les forêts sont entourées de déserts. Mais résultat, les forêts crèvent en fait. Même les forêts de feuilles n'arrivent plus à tenir. Et quand les feuilles crèvent, après c'est le désert. Mais en fait, depuis quelques années, l'hygiène fait des comparaisons et en fait, on est en phase de désertification, c'est-à-dire disparition de la couverture végétale pour économiser l'eau. Résultat, on n'a plus d'eau. En fait, la couverture végétale, c'est ça qui régule le cycle de l'eau. Et quand la végétation disparaît, vous vous retrouvez avec des phénomènes qui sont inondations et sécheresse. Et en fait, les deux phénomènes sont liés. Si vous travaillez sur les inondations, vous n'aurez plus de sécheresse. Mais partout sur les continents, l'Australie, la Californie ou en Californie, ils sont en train d'arracher les arbres parce qu'ils trouvent que les arbres consomment trop d'eau. résultat, quand il pleut, ils sont inondés et juste après, ils sont à sec. Et nous, on est en train de vivre ça. On a des inondations et après, une sécheresse. Oui, effectivement, les deux sont liés. Et en fait, la régulation se fait par le végétal. Et plus on aura de couverture végétale, plus on va réguler. En fait, c'est juste une histoire de régulation. L'eau, on l'a, il faut juste la réguler. Alors, c'est ce que j'avais mis une fois, c'est que si tu plantes des conifères, achètes des canadaires, le conifère, c'est un arbre d'altitude, pas de plaine. Le conifère, globalement, transpire deux fois moins que le feuillu. En fait, si vous transpirez deux fois moins, vous évacuez deux fois moins de chaleur et vous provoquez deux fois moins de pluie. Quand la sécheresse a commencé, les landes étaient déjà sèches. Il est arrivé un air très sec, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentation du rayonnement infrarouge, et là, c'était une bombe. Mais en fait, il y avait des gaz à 100 mètres de haut, des flammes à 100 mètres de haut, c'était incontrôlable. Les pompiers, deux jours après, ils ont dit qu'on terminera fin octobre si on arrive à sauver tout le monde. Mais en fait, c'est imparable après. Une fois que c'est sec et que ça va amplifier le phénomène, parce que plus c'est sec, plus ça va chauffer et plus ça va sécher, et là, c'est incontrôlable. Donc maintenant, on va replanter des feuillus parce que le feuillu va transpirer et réguler les températures. Ça, c'est Tchernobyl quand on est parti. Quand on est parti, la densité végétale a augmenté toute seule, sans engrais, sans intervention. C'est-à-dire que la nature augmente son taux de matière organique des sols, s'enrichit en produisant beaucoup. C'est l'arbre qui produit le plus de matière organique au mètre carré sans appauvrir le sol, au contraire, en les enrichissant. Et nous, notre souci, c'est qu'en fait là, personne n'est venu dans le système pour couper les arbres ou sortir la matière organique. La matière organique qui a été produite, elle est restée là. Et c'est là où, moi, je parle de 2 pour 3, c'est qu'avec 2 kilos, l'arbre, il en fait 3 l'année d'après et c'est en constante augmentation. Ça ne peut pas s'appauvrir sauf si on sort la matière. Alors, en France, le risque numéro 1, c'est sur le site du ministère de l'écologie, le risque numéro 1, c'est l'inondation. Donc, c'est l'excès d'eau. Et en fait, on gère tellement mal les excès d'eau qu'on finit par en manquer l'été. Et en fait, bêtement, c'est qu'il faut réguler. Et comme dit Hervé, les castors font de la régulation. Mais eux, ils le font bêtement. Ça, c'est la Garonne, là, au mois de janvier. On a eu quelques pluies au mois de janvier. Si vous regardez, c'est le site Vigicru, en fait, vous avez les débits en mètres cubes par seconde. Alors, moi, je l'ai fait sur la Garonne et sur la Sèvres-Une-Northèse chez moi. Là, c'est 500 millions de mètres cubes en 5 jours. 500 millions de mètres cubes, c'est un tiers de la consommation totale de toute la Nouvelle-Aquitaine pour une année. Chez moi, c'était 43 millions de mètres cubes en 6 jours qui sont partis et on manquera d'eau l'été prochain. Et en fait, quand vous avez une rivière qui est bien régulée, l'eau, elle met 3 jours à retourner à la mer. Aujourd'hui, en quelques heures, vous avez des pics de crues et c'est énorme. Et ça, pour l'instant, là, il fait froid. Au mois de mars, on risque d'avoir des gros pics de crues. Là, ce n'était pas énorme en montée en crues. En 2021, c'était pire que ça. On est passé en alerte rouge près de la centrale nucléaire de Golfech. Il y avait des prix énormes. Et quand l'eau, en fait, quand l'eau est tombée parce que vous n'avez pas retenu et en bas, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez la mer. Vous êtes entre la mer et le bassin versant. Vous êtes coincé. Eh bien, il n'y a plus qu'à pleurer. En fait, il n'y a plus qu'à attendre et ça va monter. Et c'est incontrôlable. Alors, le bassin versant, il faut imaginer ça. C'est une réserve d'eau. La couverture végétale, c'est ça qui alimente la réserve d'eau. Donc, il y a... Ce qu'il faut regarder, c'est la sortie du bassin versant. La sortie du bassin versant, vous avez sur le site Vigicru, vous avez exactement toutes les surfaces. Eh bien, c'est le débit de sortie de la rivière. Eh bien, ce débit-là, s'il est régulier, vous n'avez pas de problème et s'il ne dépasse pas les 30 %, c'est que vous avez 70 % pour la végétation. Si vous évacuez 75 % comme chez moi, eh bien, c'est foutu. En haut, votre pompe à eau est coupée, en fait. Les 70 % pour la végétation, ça doit rester toute l'année. Et en fait, c'est en regardant le débit de sortie qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les 70 % pour le végétal. Alors, comment faire concrètement sur le terrain ? Les rivières sont définies sur les cartigènes par le trait bleu continu. Vous voyez au milieu, il y a un trait bleu continu. Ça, c'est les rivières. C'est-à-dire que sur une rivière, il doit y avoir un débit permanent qui part de la source jusqu'à la mer et ça doit y avoir un débit continu toute l'année. Tout ce qui est en dehors du trait bleu, c'est les fossés et tout ça. Et ça, c'est du re-hessellement de surface. Normalement, d'après le Code de l'environnement, si on ne veut pas polluer et pas inonder, on ne met pas d'eau dans la rivière. C'est-à-dire que la rivière doit être alimentée par les sources, c'est-à-dire par les résurgents, c'est-à-dire une eau qui est passée par les sols pour ressortir ensuite. Donc, en fait, sur les fossés, vous faites les fameuses réserves collinaires, c'est-à-dire que vous allez retenir l'eau régulièrement dans les bassins versants, ne pas la mettre dans la rivière, elle ira dans la rivière après. Et ça, c'est ce qui est prévu. Toutes les zones artificialisées, bétonnées, elles ont toutes maintenant des réserves collinaires, c'est des bassins de rétention, pour ne pas mettre d'eau dans la rivière. Si vous ne mettez pas d'eau dans la rivière, c'est la rivière par les sols qui va réguler, mais doucement et pas brutalement. Une crue, c'est normal, c'est la rivière qui monte par les sources. Une inondation, c'est qu'en plus de la source, vous avez ajouté les ruissellements de surface. Ruissellements de surface qui vont, à cause des lessivages des sols, en plus, vous polluez les rivières. Quand on voit une rivière qui est chargée en sédiments dans la mer, c'est que le sol est en train de foutre le camp. Et ça, c'est partout, maintenant, à chaque pluie, il y a des sédiments qui s'en vont et c'est la richesse du sol qui fout le camp. Alors, la réserve collinaire, en fait, c'est le système, c'est juste une digue. Alors, ce n'est pas sur une rivière, c'est sur un fossé, c'est-à-dire que c'est une rivière qui sèche l'été, en fait. C'est le système le plus économique à n'étant. Ça permet de réguler les inondations, les sécheresses. Comme l'eau, ce n'est pas bâché dans le fond, ça permet de recharger les napréatiques. L'eau prend le temps de recharger les napréatiques, de ressortir ensuite par les sources. C'est écologique parce que toute la biodiversité en profite. Toutes les réserves ornithologiques, ce sont des points d'eau, ce n'est pas des déserts. C'est climatique parce qu'au bord de l'eau, vous avez beaucoup moins froid que, enfin, beaucoup moins chaud, en fait, que dans les déserts. Et surtout, c'est alimentaire, dans une réserve collinaire, celle de Cossade ou celle de Sivan, ce qui est prévu dans le programme, c'est de garder au moins 30% de soutien d'étiage de la rivière. C'est-à-dire que si vous avez une réserve d'eau, vous pouvez alimenter la rivière l'été. Si vous n'avez pas de réserve, la rivière sera sèche l'été. Et c'est prévu dans les programmes, c'est d'avoir toujours un soutien d'étiage. Donc, je ne bloque pas le cycle de l'eau, je vais le réguler avec la fameuse règle des 30% que les Romains faisaient déjà, en fait. Alors, je l'ai résumé là-dessus, vous avez votre bassin versant avec 70% des pluies, il n'y a que 30% de l'eau qui vient de la mer, donc votre rivière ne doit rejeter que 30%. Ce système-là, si c'est couvert de forêt partout, ça marche tout seul, votre sol va retenir l'eau, l'arbre a accès à l'eau en profondeur, ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est un cycle perpétuel. Alors, nous, pourquoi ça ne marche pas ? Ce n'est pas à cause de l'irrigation, parce que l'irrigation fait comme l'arbre, vous arrosez en surface, vous alimentez le cycle. L'irrigation ne jette pas l'eau dans la rivière. Pourquoi le système ne marche plus ? C'est parce qu'on a ajouté un parasite qui, en fait, pompe l'eau sous les champs, donc sous les forêts, sous les champs, il pompe dans les nappes, ça va en ville, et en fait, l'eau des villes n'est pas recyclée dans les sols. C'est-à-dire que l'eau des villes, on la met dans la rivière. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais en fait, les prélèvements urbains, donc usines, entreprises, en fait, et villes, c'est équivalent au prélèvement agricole dans les nappes l'été. Mais ce système-là, il n'est pas bon, en fait. Et si on ajoute ensuite la pluie qui tombe en ville, mais alors là, c'est catastrophique, on a trop d'eau. Donc en Nouvelle-Aquitaine, ce qui a été présenté en 2017, on consomme, en gros, la consommation totale, l'irrigation comprise, c'est 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, sachant qu'on en reçoit 58 milliards, donc c'est 2,7% en gros, donc c'est très peu. Notre consommation n'est pas grand-chose. Alors, effectivement, l'agriculture, c'est 46% des prélèvements, mais moins de 2% de la ressource. Donc la ressource, elle est là. Donc là, si vous regardez 46%, l'eau potable, c'est 34%. Quand vous buvez de l'eau, vous ressortez de l'eau. L'industrie, c'est pareil, elle ne mange pas l'eau, elle utilise l'eau et elle rejette l'eau. Si vous faites l'eau potable et l'industrie, 34 plus 12, ça fait 46%. Si vous recyclez complètement l'eau, si vous avez trouvé, traité correctement l'eau, vous la donnez aux agriculteurs, vous divisez par 2 les prélèvements. Ça compense, en fait, et ça, c'est sans la pluie. En France, il faut savoir que l'eau est recyclée à 0,8%. Ça veut dire qu'on jette 99,2% et elle n'est pas recyclée, donc elle est jetée. Jetée où ? En mer. Chez moi, ils ont demandé les eaux de New York en disant « New York, vous jetez 40 millions de mètres cubes, nous, on en veut 20. » On a dit « On ne peut pas, c'est trop toxique. » Alors, quand l'eau n'est pas recyclée dans les sols parce qu'elle est trop toxique, elle est diluée dans les rivières. Et c'est peut-être ça qui ne va pas. Alors ça, c'est en ville, en Nouvelle-Aquitaine. On a 9,3% du territoire qui est bétonné, artificialisé. La moyenne nationale est à 5, hors Paris. À 5, donc on a deux fois plus. Ça fait 780 200 hectares. Il y a 1 million d'hectares de prairies en gros. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de prairies que de béton. Avec 700 millimètres de pluie, on dépasse les 5 milliards de mètres cubes, sachant que la consommation totale est à 1,5. C'est-à-dire qu'avec ce qui tombe, la pluie qui coule sur le béton en ville, on peut tenir 3 ans, irrigation comprise, en volume. Donc en fait, les villes ont un souci, c'est qu'elles ont trop d'eau. Alors les villes ont un souci, elles ont trop d'eau et trop de matière organique et elles ne savent pas comment l'enlever. Les champs, ils cherchent de l'eau et de la matière organique. Et en fait, la matière organique des champs que les champs cherchent, elle vient des villes et celle des villes, elle vient des champs en fait. C'est juste que ce n'est pas recyclé. Alors, le gros souci en ce moment, je ne sais pas si vous regardez un peu dans la presse, c'est la pollution aux médicaments des rivières qui a toujours existé mais maintenant, on la voit. Et en fait, c'est qu'il y a des mutations parce que c'est hormones, chimiothérapie, les hôpitaux n'ont pas de traitement spécifique et tout ça, ça finit dans la rivière. Avant, on ne l'analysait pas, donc on ne le voyait pas. Maintenant, on le voit et la pollution aux médicaments, c'est catastrophique. Le lac Clément, ils ont analysé, ils estiment à plus de 50 tonnes de médicaments contre 12 tonnes de pesticides. En fait, la pollution aux médicaments, c'est absolument énorme et il y a un gros risque sur la santé humaine parce que les poissons, les huîtres, on les mange après. Les épidémies de gastro-entérites venaient des rejets de stations d'épuration. Il faut savoir aussi qu'à chaque pluie, les stations d'épuration débordent parce qu'en fait, elles sont sous-dimensionnées et tout déborde sans traitement. Donc maintenant, les ostréiculteurs se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus vendre à chaque fois qu'il y a une contamination et c'est à chaque pluie. Donc en fait, la solution, c'est de résoudre les problèmes de pollution en recyclant dans les sols et pas dans la mer. Enfin, et pas jetés en mer. Alors au Québec, ils ont testé en fait les arbres à croissance rapide qui est le sol. Ils font ça, ils appellent ça en remédiation des sols industriels. On plante des sols, le sol, un système racinaire très profond et surtout riche en bactéries et champignons qui vont décomposer les polluants. C'est-à-dire que vous ne jetez plus rien à partir de la ville, vous l'envoyez dans les champs de biomasse qui eux vont faire le boulot de décontamination. Donc vous ne polluez plus la rivière. Le souci, c'est la pollution de la rivière. Vous ne polluez plus la rivière, vous faites de la biomasse. Cette biomasse-là, vous l'incorporez dans les champs, mais cette fois-ci, si vous n'êtes plus en direct, il n'y a plus le risque de contamination ou vous faites de l'énergie pour la ville, de la plaquette. Et les arbres à croissance rapide comme le sol, c'est très bien là-dessus et ils s'aperçoivent que les résultats obtenus des eaux qui sont filtrées par en dessous sont plus performants que ce qu'ils attendaient. Les bactéries des sols, l'arbre, décomposent jusqu'aux hydrocarbures, ce qui est organique aussi. Donc ça permet de ne pas jeter l'eau et de ne pas jeter la matière organique, clé. Alors ça se fait en plus, le sol, on peut le moissonner tous les ans avec une encilose à maïs, soit vous les pondez directement dans le champ, vous faites du BRF avec du sol, soit vous faites de la plaquette avec. Mais en fait, vous avez stocké l'énergie, vous l'avez, vous ne l'avez pas perdue. Alors c'est peut-être pas très... On parlait tout à l'heure de la couverture végétale, en fait, si vous couvrez les sols toute l'année, on est entre deux modèles climatiques, la forêt, le désert, sachant que la ville, c'est pire qu'un désert. Et bien en fait, la durée de la couverture végétale, c'est plus vous allez couvrir, plus vous basculez, en fait, vers un équilibre stable qui est la forêt, donc un sol riche en matière organique qui va s'auto-alimenter, mais moins vous allez couvrir, plus vous vous rapprochez du désert. Et vraiment, la durée de la couverture à l'année est importante, mais sachant que, quoi qu'il arrive, la priorité, c'est de faire la photosynthèse l'été. Si vous laissez les sols nus l'été, vous perdez le bénéfice de l'année. Alors, je l'ai résumé comme ça, en fait, simplement, il y a quatre couches, il y a l'eau dans l'atmosphère, la couverture végétale, les micro-organismes, en fait, qui mangent la matière organique des sols qui vient de la couverture végétale, et c'est le lien indispensable entre le végétal et la matière organique, c'est les micro-organismes des sols, mais en fait, tout ce système-là est vertueux. Vous vous travaillez sur l'épaisseur de la couche végétale, et plus vous allez augmenter cette épaisseur, plus vous allez vous protéger, plus vous allez alimenter le cycle de l'eau, et plus vous enrichissez les sols. Et en fait, tout est lié. Notre flore intestinale, en fait, c'est la même pour les plantes. Il y a des gens maintenant qui réensemencent des sols avec des probiotiques pris en pharmacie, en fait. On a les mêmes. Mais si on vous retire votre flore intestinale, vous ne pouvez pas vivre parce que vous n'avez pas de décomposition. Et le sol sec arrête la décomposition, donc arrête de nourrir les plantes, arrête d'hydrater. Et en fait, c'est quand le sol sèche que la sécheresse s'installe. Donc l'idée, c'est de ne jamais laisser sécher les sols pour entretenir la biologie végétale qui va entretenir tout le reste. Mais surtout, c'est l'été que ça marche. Alors, les solutions, entre guillemets, c'est une couverture végétale permanente au rythme des saisons. Donc l'été, la saison de la photo c'est l'été, des réserves collinaires. Alors, ce n'est pas que l'agriculture. L'eau, vous avez vu, ce n'est pas qu'un problème agricole. C'est réserve collinaire pour tout le monde. Quand vous avez un toit, une gouttière, une bassine, en fait, dessous, c'est une réserve collinaire. On n'envoie pas d'eau dans la rivière. Les particuliers n'ont pas le droit. Ils doivent tout réinfiltrer à la parcelle pour ne pas perturber le cycle de rechargement des nappes phréatiques. Les villes jettent tout. Et c'est ça qui pose problème, ce vide par là, en fait. Alors, du coup, c'est qu'on se retrouve avec la mise aux normes des villes. Si vous faites ce que vous voulez dans les champs, si les villes continuent à pomper massivement l'eau sans la remettre dans les sols, et bien, même les arbres n'ont plus assez d'eau. En fait, il faut arrêter cette fuite permanente vers la mer. Et cette fuite permanente, chez moi, elle est à 75%, alors qu'on ne devrait jamais dépasser les 30%. Mais ça ne marchera jamais, en fait. Et en plus, on ne va pas irriguer plus. Le but, ce n'est pas de faire des réserves partout et d'irriguer plus. Au contraire, c'est que plus on végétalise, moins on irrigue. Parce que l'irrigation, ça coûte cher. L'idée, c'est vraiment de généraliser la couverture des sols pour rétablir, en fait, la couverture végétale comme les forêts et d'irriguer moins. Parce qu'en fait, on va rétablir un cycle régulier des pluies et pas fractionné comme on a maintenant. Voilà, j'ai fini. ...